Voici l'usine à cash du groupe Barrière, le numéro 1 des casinos en France, 2000 mètres carrés dédiés aux jeux d'argent. L'établissement ouvre ses portes dans quelques minutes. Avant l'arrivée des joueurs, le responsable de la salle des tables de jeu, Jean-Michel Gros, supervise la mise en place des croupiers. Bonjour, 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 bonjour. Monsieur, vous allez bien ? Allez-y, allez-y, c'est bon. Sa mission est de la plus haute importance, car c'est dans cette salle, digne d'un film de James Bond, que sont jouées les plus grosses sommes d'argent. Roulettes anglaises, blackjack, poker, certains jours, les sommes remportées donnent le vertige. Sur ce chariot, les mises du casino, presque 10 millions d'euros en jetons qui seront répartis entre toutes les tables. A chaque jeton, correspond une valeur. Entouré de ses équipiers, Jean-Michel Gros tient scrupuleusement les comptes. Les grosses plaques, c'est 500 000 euros. 500 000 euros ? Oui, 500 000 euros. Il y en a qui disent ça ? Bien sûr. Ils gagnent des grosses sommes, comme ils peuvent en perdre aussi, les deux à la fois. Et on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros ? On parle de beaucoup d'argent, monsieur. Et vous, ça ne vous fait pas transpirer ? Je transpire, oui, bien sûr. Oui, oui, je transpire. Ça fait partie du travail. Ces sommes astronomiques sont jouées par les milliardaires du monde entier. Mais contrairement aux apparences, ce ne sont pas eux qui assurent la fortune du casino. 70% du chiffre est réalisé grâce aux classes moyennes et aux retraités. À 10h du matin, ils font déjà la queue pour aller jouer. Jeannine, 67 ans, est venue avec sa maman. Elle fait partie des clientes régulières. Et comme tout le monde, ce matin, elle a ses petites habitudes. A peine assise, Jeannine glisse un billet dans la machine à sous. Le voilà, le véritable aspirateur à cash du casino. La mise peut être minimale. À partir de 1 centime, on peut jouer. Et espérer empocher des gains. Le jeu est simplissime. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Bref, c'est à la portée de tous. Et de toutes les bourses. Seule distraction, à deux pas. Un bar-restaurant qui offre des viennoiseries aux clients. Avec comme objectif, qu'ils retournent vite à leur place. Vous l'avez laissé dans la machine, là ? Non, mais justement, j'ai maman qui la garde. C'est pour ça que je me dépêche d'y aller. Bonne journée, messieurs, dames. A la tête de ce parc de 500 machines à sous, il y a Laurent Balmier, le directeur du casino. Je vais bien. Ce matin, il vient vérifier l'installation de 14 nouveaux appareils qu'il a importés des Etats-Unis. On y arrive ? Vous en êtes où, là ? On peut vérifier la synchro, justement, des machines. Synchro des animations ? Des colonnes d'eau, des étoiles qui clignotent et des petites flammes. Le directeur veut en mettre plein les yeux et les oreilles à ses clients. Alors, il a choisi le must. Coût de chaque machine, environ 25 000 euros. Un investissement sur 5 ans, mais il devrait être amorti bien avant. Parfait. Ça, c'est exactement ce qu'on cherchait. En fait, on cherche toujours de la nouveauté. En l'occurrence, on a ce produit en exclusivité. On est sur 14 machines. On est au milieu de la salle. Donc, on veut vraiment créer tout un banc très, très festif. Mais avant de les ouvrir au public, le directeur doit les soumettre au contrôle de l'Etat. Car les machines à sous sont très réglementées. Cet après-midi, un visiteur pas comme les autres. Monsieur Villemagne travaille pour le ministère de l'Intérieur. L'autorité qui régule l'activité des casinos. Il peut débarquer à l'improviste, sans rendez-vous, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Bonjour, c'est pas bien. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Tout est calme. Voilà. C'est une nouvelle machine. Voilà. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. L'officier est venu voir si les machines qu'on installe ce matin sont bel et bien conformes à la loi. On va commencer par un seul débout. Et il y a un paramètre qui l'intéresse tout particulièrement. Donc, je vais vous demander de me montrer le taux de redistribution. Le taux de redistribution. Il est fixé par la loi à 85% minimum. Cela signifie que pour 100 euros de misée par les joueurs dans la machine, 85 euros seront automatiquement restitués aux joueurs au fil du temps. Alors, bien sûr, la plupart des joueurs perdent. Mais un jour ou l'autre, un client chanceux touchera le jackpot. Et paradoxalement, le casino fixe souvent ce taux au-dessus du minimum de 85%. Sa marge est donc plus faible. Mais il y a une bonne raison à cela. Donc, il est là, effectivement. 20 centimes, 92, 01. 01, c'est ça. D'accord. Là, par exemple, on a des machines qui sont entre 89 et 92%. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'une machine qui sera à 85%, le joueur va se rendre compte qu'elle paye moins, entre guillemets, qu'une autre. Parce que les joueurs voient très vite à quelle fréquence les machines payent. Et donc, il se passe le mot et ils se disent, cette machine ne paye pas. Donc, on ne joue plus dessus et on part. On va jouer ailleurs. D'accord. Le casino a bien compris qu'en étant trop gourmand, il pourrait faire fuir les clients. D'ailleurs, toutes ces nouvelles machines sont prises d'assaut. C'est super ! Elle salue, il y a de la lumière, il y a de la musique. Elle est ludique. Un peu plus loin, Jeannine joue depuis 6 heures sur sa machine fétiche. Elle vient de gagner 3,55 euros. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Si elle alimente la machine en billets, c'est que les nouvelles ne sont pas franchement bonnes. J'ai perdu beaucoup. C'est vrai ? Ah ouais. Vous avez perdu combien ? Je ne veux pas vous dire parce que... 100 euros ? Grigoler. 200 ? Non, 1200. Et là, vous êtes donné une limite ? Bah, tout le temps qu'on a un petit peu de sous. Non, je trouve. Non ? On ne s'est pas donné de limite, hein ? À ma main. Jeannine est loin d'être millionnaire, mais elle a déjà gagné des grosses sommes d'argent et elle a attrapé le virus. Et bon, bah, même quand on perd, voilà, quand on est joueuse, bah, on joue, hein ? C'est comme ça que le casino gagne de l'argent, avec tous ses clients réguliers, sur chaque machine à sous. Et elle porte bien leur nom. Car chacune engrange environ 200 000 euros par an, une fois les gains redistribués aux joueurs. Une belle cagnotte sur laquelle l'Etat et la mairie prélèvent près de 60%. Sur chaque machine, il reste donc 80 000 euros au casino avant impôts et charges. Rien qu'avec ces 500 machines, les caisses d'enguin affichent 40 millions d'euros au compteur par an. Une affaire florissante et surtout légale, mais les débuts étaient beaucoup moins glorieux.